Arrivé d'un président très animé, on pourrait presque croire qu'il est toujours en exercice. Il faut dire que Valéry Giscard d'Estaing est resté très populaire, et particulièrement dans ce département. Et qui a, à l'époque, contribué largement à mon élection comme président de la République. Alors j'ai été invité par l'ensemble des élus, enfin la Mayenne, et je suis venu le rencontrer, parler, parler de ce souvenir important de ce qu'a été une élection « Voici 40 ans, la 3ème de la République, la 5ème République ». Double anniversaire au programme de la Garden Party Made in Mayenne, avec près de 1000 participants et une figure de l'histoire moderne de notre pays. Qui vient avec nous pour fêter le 40ème anniversaire de son accession à l'Elysée, qui correspond d'ailleurs au 40ème anniversaire de mon engagement politique, puisque je me suis engagé pour la campagne de Valéry Giscard d'Estaing en 1974. Petite fête entre amis avec des guest stars, les locaux, douanos, okéto, riche, fous, et des voisins, anciens ministres, Gégo et Morin, tous acquis à la cause d'un giscardisme nostalgique. Personne n'a oublié l'IVG, personne n'a oublié la révision institutionnelle, personne n'a oublié la libération des moyens de communication, bref, un certain nombre de transformations et l'inscription de la France dans un schéma d'un pays qui décidait de se moderniser. Et les participants au banquet étaient évidemment venus pour celui qui a su conserver une image plutôt digne durant son mandat. J'aimais bien Giscard d'Estaing, voilà, c'était un très bon président. Dommage qu'on n'en a pas un comme ça en ce moment, voilà. Monsieur le Président, c'est un véritable honneur. Quant aux discours, ils servirent à rappeler les années heureuses. Il est vrai qu'à l'époque, la France terminait ses 30 glorieuses. Quoi qu'il en soit, l'UDI, très présente en Mayenne, entend bien jouer sa carte à l'heure où les deux grands partis connaissent des turbulences.